bravo 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 avant tout chose n'hésitez pas à liker mes vidéos à commenter les vidéos et à s'abonner à ma chaîne youtube vous ne serez absolument pas déçu de vous abonner à cette chaîne je publie très régulièrement du contenu via des vidéos sur l'actualité de l'om et de son actualité mais aussi l'actualité du monde du football en tout genre et je suis également sur tik tok sur la chaîne actu sport donc n'hésitez pas à lire il est jeter un petit coup d'oeil allez vous abonner sur cette vidéo j'aimerais qu'on remercie tous toutes les équipes de france de football dans de balle de basket de voler et j'en passe encore qui ont su énormément qui ont fait énormément de talent et énormément de belles choses durant ces 15 jours de compétition pour représenter du mieux qu'ils pouvaient l'équipe de france et la nation et le pays lors de ses jeux olympiques ce soir a lieu la cérémonie de clôture les jeux olympiques se termine officiellement aujourd'hui sont déjà terminés mais à la fin de la cérémonie ça sera officiel ils vont laisser place à dans une semaine et demie aux jeux paralympiques qui vont se jouer du 28 août au 8 septembre avant que ce soit définitivement clos pour les jeux estival ici à paris le relais de ces jeux olympiques vont se faire également ce soir de la france à los angeles parce que comme vous le savez dans quatre ans en 2020 il y aura les nouveaux jeux olympiques et paralympiques mais qui se joueront cette fois ci aux états unis à los angeles donc j'aimerais tout d'abord en parler du sujet de la vidéo qu'on remercie tous les athlètes tous les sportifs du football de volleyball de basket masculin féminin l'équipe de france de football masculin et féminine les coachs les staffs toutes les équipes tous ceux qui ont représenté la france et tous les pays entiers lors de ces jeux olympiques vous avez fait du mieux que vous pouvez pour représenter votre nation et votre pays et je vous en remercie maintenant ça sonne la fin des jeux olympiques ce soir et on va donc parler d'une dernière actualité concernant les jeux olympiques et un match de de sport dans ces jeux c'est l'équipe de france féminine de basket qui aura su rivaliser qui aura su mettre une envie énorme un engouement énorme une intensité énorme qui a su tout mettre et qui a su mettre à tous les niveaux du vert partout par rapport à l'équipe de france masculin qui aura fait un très grand parcours une très belle finale hier mais qui aura succombé aux assauts et aux talents qui aura su y croire à l'équipe de france féminine ce soir qui aura su mettre de l'engouement qui aura su mettre du niveau professionnel qui aura su y croire à l'équipe de france féminine ce soir qui aura su mettre qui aura su mettre tout ce qu'il faut tous les compartiments qu'il faut mettre pour gagner un match surtout face aux grands aux avengers du basket et au pays phare du basket l'équipe de france féminine l'a mis ce soir mais malheureusement le sport n'a décidé autrement puisque l'équipe de france féminine s'incline d'un petit point 66 à 67 ça aurait été très serré comme je vous l'ai dit par rapport à l'autre match des hommes la semaine hier pardon je vais y arriver je commence à fatiguer où là ça aurait été très compliqué ça aurait été pas serré du tout mais par rapport à là c'était un match pas similaire du tout c'était un match totalement différent où l'équipe de france féminine aura tout donné on n'aura rien lâché n'aura jamais baissé le pied aura jamais fatigué aura toujours été présents sur les quatre cartons on a même mené de plus de dix points au bout de trois cartons face aux avengers féminine du basket mais malheureusement le sport n'a décidé autrement et l'équipe de france féminine sera pas mais des médailles d'or ce soir malgré le soutien de l'équipe de france masculine qui était dans les tribunes et ils seront comme les hommes médaillés d'argent et pas médaillés d'or et pour eux par contre les américains les américaines seront médaillés d'or ce soir le seul petit détail qui aurait pu permettre à l'équipe de france féminine de croire encore à une médaille d'or de croire encore un grand exploit monumental face aux américaines c'est la règle du panier à deux points et du panier à trois points si la joueuse française à la dernière seconde quand elle a mis l'opportunité de finir le match à qu'un seul point aurait frappé en dehors de la ligne blanche n'aurait pas touché la ligne blanche et où elle s'est positionnée pour frapper et marquer le panier s'aurait pu faire un panier à trois points et envoyer l'équipe de france féminine et les américaines en prolongation pour cinq minutes de plus ou deux je sais plus combien de temps mais pour des prolongations mais malheureusement la règle est simple la règle est claire et à les respecter si c'est en dehors de la ligne blanche si c'est près de la ligne blanche mais qui s'est pas touché ces trois points ça touche la ligne blanche ou que c'est dans la surface ces deux points et malheureusement elle était dedans eux pensaient qu'ils étaient à l'extérieur mais malheureusement le pied était dedans le devant du pied était dedans et malheureusement ce panier ne comptera pas trois points mais deux points et malheureusement empêche l'équipe de france féminine d'être médaillée d'or et en tout cas d'avoir l'opportunité d'espérer encore une fois dommage pour eux ils ont tout donné ils ont fait un très grand match et ils ont reçu rivaliser sur tout ça c'est le plus important